bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est le combo live nous sommes les vendredi 15 septembre et des mille 23 mesdames et messieurs bonjour et bien moi il s'agit de la lutte à mosès bonnie merci vous a bien dans un très bien calme calme en tout cas trois très la situation à goma elle est moyennement bien justement parce que il n'y a pas il n'y a pas y en tout cas des soucis sauf que les nos compatriotes aux alènes nous attendent toujours les derniers mots du gouvernement pour aller enterrer les l'air ava cela il exige la libération de plus de 140 survivants qui sont interpellés et qui sont maintenant là au niveau de la prison centrale des mousses et de goma donc les oiseaux l'hendou un appel une fois de plus à au président et au gouvernement congolais de pouvoir relâcher ses compatriotes après quoi va s'en suivre effectivement l'enterrement de l'air merci beaucoup on parle c'est maté de cette actualité messieurs les affrontements opposent les oiseaux l'hendou au m23 à rucho vous et le chique et des nouveaux affrontements aux postes depuis des jours les rebelles dm 23 aux milices locaux appelés oiseaux l'hendou dans les agglomérations de rucho vous et le singa territoire de retour où là nous sommes au nord qui vous rapporte en tout cas plusieurs sources locales depuis mercredi 13 septembre à 18h local jusqu'à jeudi matin les coups des faits se font attendre d'un secoué au nord qui vous certaines sources locales affirment que les oiseaux l'hendou ont déjà quitté la zone pour éviter la perte collatérale en vie humaine cette situation a sémé une panique aussi de la population civile dans la zone provoquant un déplacement massif certains habitants ont trouvé réfugiés à côté de la position de la force régionale de l'eac d'autres se sont dirigés vers la brousse alors qu'une autre partie de la population est allée au centre de santé des jours les bilans de ces affrontements n'est pas encore connu mais des sources locales parlent de l'enlèvement des personnes par l'air 23 les notables de retour qui déplore cette situation condamne ses combats et demande la libération sans condition des hommes à l'effet envers une destination inconnue par les rebelles et moi encore des affrontements c'est normal et non tout 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 à fait nous on note que évidemment tel que je l'ai même dit ici le cc l'effet tel tel qu'est vanté par les responsables et assez et d'autres parties prenantes au processus n'est pas respecté par le 23 ça c'est d'abord une chose la deuxième chose moi je crois que le nom nos compatriotes ou asaline ou les résistants et doivent plus s'aider à quoi que ce soit ils doivent se serrer les coudes avec les forces armées et faire en sorte que le m23 ne franchissent pas la ligne rouge justement parce que l'ennemi il est déterminé à nous faire du mal j'imagine aussi que le gouvernement est entré aussi de vivre la situation la même situation que nous et va tirer les leçons ça veut dire qu'il ne faut plus compter si les discours ou les promesses issus des responsables délai assez justement parce que et qui devrait jouer les tremples et entre les gouvernements entre l'armée le faire de ces lm 23 n'est le font plus voilà pourquoi est ce qu'il n'y a rien à l'intermédiaire et c'est qui pousse l'ennemi à vouloir nous attaquer on n'a pas de choix il faut riposter mais la question c'est de comprendre pourquoi le m23 s'attaque-t-il au asaline ou est-ce que c'est le asaline ou qui attaque le m23 ou bien c'est le m23 c'est le m23 en fait ce qui est clair c'est le m23 qui nous provoque et à la suite de cette provocation le wasaline ou riposte il provoque le wasaline ou moi je suis militant de la lucha j'ai soutien le wasaline et je les encourage parce qu'ils sont des jeunes comme moi qui défendent effectivement l'intégrité de notre territoire aux côtés de forces armées de la république démocratique du congo et les mêmes wasaline ou certains wasaline parce qu'il y en a des vrais des fois wasaline ou commencent à se livrer et à se placer du côté de l'ennemi voilà pourquoi nous les rappelons à pouvoir effectivement n'est pas aller de l'autre côté plutôt défendre l'intégrité de notre territoire c'est notre pays qui est menacé c'est notre province il faut défendre et ne pas céder aux caprices du m23 menace que je déplore personnellement c'est le fait là que le frdc veulent effectivement laisser l'unique responsabilité ou l'unique tâche au wasaline il faut se serrer les coudes et battre les 1,23 par question des essais les faits par question des zones tempo justement parce que le 1,23 n'est l'a pas voulu jusqu'à présent mais décorti qu'on ensemble c'est des bergers de nos confins de la région capi on en dit que les affrontements aux liés à quelques mètres de la base de la force régionale de l'EAC est-ce que les militaires de l'EAC étaient là-bas et s'ils étaient là est-ce qu'ils ont réagi et s'ils ont réagi ils l'ont fait de quel côté moi je suis au regret de vous dire que je ne compte pas trop sur ces touristes ces gens quand je les appelle touristes il faut parvenir à comprendre ce que je vais insinuer par là c'est en fait déjà qu'ils sont venus ici pour une mission bien clair mais qui se sont tambourbés dans autre chose et c'est très normal que vous puissiez observer à des scénarios pareils en principe avant que l'ennemi ne parvienne effectivement à attaquer le wasaline nous l'EAC devrait jouer l'intermédiaire et le faire rentrer de là où ils sont venus mais ce n'est pas le cas par conséquent il faut juste comprendre que l'EAC n'est pas loin d'un ennemi de la république des lancatiques du Congo ce sont les gens en fait qui ont des partis pris et quand vous avez les partis pris on peut juste insinuer que vous jouez les jets de l'ennemi pour moi l'EAC joue les jets de l'ennemi et le gouvernement congolais doit tirer maintenant ce qui en découle ces militaires de l'EAC défendent qui et protège qui ils protègent les 1 23 ces militaires de l'EAC ils défendent l'ennemi parce que nos wasalines nous sont attaqués nos forces armées sont attaquées à l'air ainsi ça veut dire tout simplement qu'ils veulent nous sacrifier et nous n'allons pas les laisser faire voilà pourquoi nous continuons à appeler les gouvernements à pouvoir effectivement faire en sorte que ces troupes rentrer chez eux l'EAC doit retourner effectivement de là où ils sont venus parce que ils ne sont pas parvenus à nous permettre de maintenir la paix et ça c'est plus qu'une urgence peut-être que nous le disons à très froidement comme ça mais nous nous réservons les droits et ça je les répète nous réservons les droits de mobiliser la population et les peuples congolais pour chasser des grains ou des forces c'est effectivement ces touristes de la force régionale les razanes nouvelles et forces armées la pub de mon cas du congo vont effectivement se serrer les coudes et faire en sorte que nous gagnons cette guerre c'est peut-être parce que même l'EAC est ici qu'on ne parvient pas à gagner cette guerre nous on essaie un peu d'être clément envers ces gens pour voir s'ils peuvent nous aider à jouer effectivement l'intermédiaire ou les tremplés ou encore les médiataires mais plutôt que des joueurs médiataires l'EAC prend une partie c'est ce qui nous indigne aujourd'hui la question que plusieurs congolais s'interrogent se pose monsieur Moïse vous allez nous aider à y répondre qu'à les ouazalins d'aujourd'hui se battent contre les m23 ou ceux les militaires congolais les forces armées de la république démocratique du congo la force et la force régulière ça c'est une question une très bonne question merci d'abord pour ça les constats fait sur terre et il est tel que les forces armées s'inscrivent effectivement dans les cadres des résolutions ici effectivement des cadres et des sommets qui ont été tenu conjointement avec les responsables l'EAC à Nairobi à Bujumbura vous vous souviendrez même des résolutions contenues ici dans la fête des routes de Luanda de Nairobi et même celle effectivement de Bujumbura il est dit effectivement que les parties prenantes effectivement aux hostilités notamment l'1 23 les forces armées les belgérats doivent respecter effectivement tout ce qui a été ressorti de ses assises et c'est notamment le cc le fait par exemple mais maintenant les gouvernements jusqu'aujourd'hui essaie un peu de faire des sommets pour respecter ce qui est dit là bas mais côté ennemis c'est l'inverse alors les ouazalins qui sont des jeunes effectivement patriotes qui ne sont pas forcément des militaires ils viennent au rescousse aux forces armées de la république démocratique du Congo parfois lorsque les forces armées veulent laisser un peu d'être clément le 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 les lois à l'endou et ils sont vraiment furiés et il ne cède pas effectivement la manipulation de l'ennemi et parfois ce sont même de ses zones à l'endou qui est aujourd'hui sont en train de servir les forces armées en renseignement. Ce sont ces jeunes-là qui alertent de temps en temps les forces armées de l'air de celle responsable de notre corps militaire par rapport à ce qui se passe sur terre. Mais ce qui est un peu moins intéressant, c'est le fait que les forces armées, c'est un peu de décroiser les bras, si on peut se dire de la manière. Si hier, par exemple, les forces armées devraient riposter et les forces armées au rescousse, peut-être que les 1,23 devraient faire un panarier de 4 ou même de 10 km, mais ça n'a pas été le cas. Donc, moi, je crois que les forces armées ont tout intérêt à se joindre aux oise-al-hindous et aux besoins à les solidariser avec et à les motiver. Les oise-al-hindous, ils n'ont pas de l'appui parce qu'effectivement, ils sont là, ils font ce qu'il faut avec ce qu'on appelle les moyens de bord. Mais si le gouvernement devrait, par exemple, les subventionner et les aider, je crois que ça pourrait aider à anéantir l'ennemi. Est-ce qu'ils n'ont pas de moyens ? Où est-ce qu'ils tirent tout ce qu'ils utilisent ? Ils travaillent avec les moyens de bord. Les moyens de bord, ça veut dire qu'ils se débrient. Ils font les jocoleries. Vous ne connaissez pas les jocoleries. Ils se débrient où ? Ce sont des gènes qui ont des chats, ce sont des gènes qui ont des bétards et ce sont aussi des gènes quand même qui cultivent. Et les armes ? Les armes. Les munitions. Ils fabriquent ça aussi dans les chats ? Non, je ne dis pas qu'ils fabriquent les armes dans les chats. Est-ce que vous avez un jour demandé où est-ce que l'1-23 tire les armes ? Non, on ne sait pas. Vous avez un jour demandé où est-ce que les ZDF trouvent leurs armes ? L'1-23-DF, c'est officiel. Mais on nous pose la question pour les oise-al-hindous. Oui, je vous renvoie à la même préoccupation, peut-être pour éclairer la question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons là où ces aventuriers d'1-23 tirent leurs armes quand ils viennent aux Andes ? Je ne sais pas trop. Est-ce que nous savons... C'est normal qu'ils prennent les armes et puis nous, on vient là, on ne s'expose pour rien. Et vous, vous trouvez les armes où ? Ne me certituez pas un mousalendo. Je suis un mousalendo en esprit. Un mousalendo non armé. Je ne suis pas des biciens. Je suis militant de la lucha et j'ai déploré ce qui s'est passé au sein du temple des biciens. Et je crois qu'effectivement, réveillez-nous ça, monsieur le journaliste. Vous pouvez réorienter la question très bien. Où est-ce que ces gens tirent les armes ? Moïse Angui ne sait pas. On évolue. Mais vous soutenez les gens que vous ne connaissez pas leurs sources de financement et de soutien. Mais vous-même, vous êtes un journaliste d'investigation. Vous couvrez cette guerre. Vous êtes peut-être mieux placé pour me dire, lorsque vous êtes parti à Routchourou en couvrant cette guerre, vous avez vu un mousalendo avec une arme. Et quelle a été la situation ? J'ai couvert la guerre des phares de Sepa de Wasala. Vous avez couvert la guerre des phares de Sepa de Wasala. Vous voulez dire sincèrement que vous ne les connaissez pas. Ce qui est sûr, c'est que... Je sais qu'ils existent. Je sais un peu d'éclairer. Alors, je vous donne les secrets, alors, monsieur le journaliste, parce qu'effectivement, je vois que c'est là où vous voulez aller, bien que ça ne pouvait pas s'exposer ici. Vous voyez, quand l'1-23 nous attaque, parfois, les forces armées ripostent. Il y a des éléments 1-23 qui perdent de vie, n'est-ce pas ? Si on est néutralisé. Si on est néutralisé. Et quand on tient un militaire ou un rebelle, ils ne sont même pas des vies, ce sont des rebelles. Quand on tient un rebelle, ça veut dire que même... Un rebelle n'est pas militaire. Non, moi, je vous dis, ce sont des rebelles. L'air ne donnant même pas la valeur. Ce sont des inhumains, en fait. Ce sont des génocidaires. Alors, on les entretue et... Parfois, il y a les wasalindos qui récupèrent leurs armes. Et on utilise ça. Ça, c'est juste un aspect... Donc, toutes sortes d'armes, que ce soit lourdes ou... Et puis, ce n'est pas un problème. Mais si vous n'écoutez pas le porte-parole des forces armées, Anthony Mouloussa et les autres qui sont faux, qui disent que nous avions anéanté l'ennemi, autant d'armes récupérées... Effectivement, j'essaie un peu de donner l'exemple. Donc, Anthony qui donne l'exemple, parfois, nous avions anéanté l'ennemi. Nous avions récupéré des armes, autant d'armes. Et ça, ça va servir le faux armé. C'est l'armée qui récupère pas les wasalindos. Mais c'est la même chose pour les wasalindos. Les wasalindos, ils sont dans la brousse. Et c'est dans la brousse où se passent les hostilités. Et parfois, les FARDC peuvent riposter avec les armes lourdes aux rebelles d'1-23. Et ils perdent leur vie. Parfois, là où les FARDC ne parviennent pas directement à accéder à ces armes, un wasalindou qui déhabille, il retrouve le tric, et puis il se sert de ça. Ça évolue. Ça, messieurs les journalistes, c'est autant de choses qui sont des maniés. Ce sont des... on appelle ça comment ? C'est démodé. Très bien, c'est démodé. Donc, il ne faut pas mystifier. Donc, ça, il faut juste comprendre. Et puis, vous êtes un journaliste d'investigation. Et quand vous partez voir vos amis, vos collègues, là, wasalindos, vous n'avez pas peur souvent ? Moi, ce qui est clair, c'est que je ne pars pas là-bas à les voir. Les mouvements étaient tendus, surtout les tendus, et... comment tu veux dire ? Et partout en RDC, à Routourou, nous avions des militants. Et je suis en contact direct avec eux au niveau de Walikale, nous en avons, au niveau de Niragongo. Et à tout moment, je suis dans la possibilité d'avoir toute la situation en état à gomme. Et c'est ce qui se passe. Je récontacte les amis qui sont là, ils essaient un peu de me briefer, et ça se passe ainsi. Donc, pour les wasalindous, comment ils se ravitaient en armes, ça, c'est déjà démodé, en fait. Il ne faut pas mystifier ça, messieurs les gens. Le débat, il est ailleurs. D'accord. Merci beaucoup. On revient toujours sur cette attaque. La situation liée à ces affrontements a semé une panique qui possède la population civile dans la zone, convoquant un déplacement massif. Toujours des déplacements, jusqu'à un cas, messieurs. Très important à signaler. Je crois que ce que le M23 nous faut, c'est vraiment de l'inhumanisme. Loin même de tout ce que j'ai dit ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des règles de la guerre ? Il y a ce qu'on appelle un droit international humanitaire. En fait, il y a des règles dans lesquelles la guerre doit se passer. Mais le M23 ne le respecte même pas. Je ne sais même pas si les commanditaires de cette guerre côté du M23, ils ont même appris l'art de la guerre. Je ne pense pas. Je ne pense pas pourquoi. Justement parce que, par exemple, lorsque vous faites la guerre, en principe, vous ne devrez pas vous attaquer aux populations civiles. Lorsque vous faites la guerre, vous ne pouvez pas vous attaquer aux installations, effectivement, ils existent, mais toutes les parties prenantes aux hostilités sont priées à éviter ce genre de dégâts. Ils sont priés à éviter, certainement, de s'apprendre aux biais de la population ou même aux populations civiles. Par exemple, vous faites une guerre, 1-23 contre le FRDC, mais vous êtes les premiers, par exemple, à piller les biais de la population tels que le M23 l'est fait. Vous emportez des vaches des populations de Ruchuru au Rwanda, vous emportez des chèvres, vous emportez des poules. Ça, c'est vraiment inconcevable dans ce que nous appelons, effectivement, l'art de la guerre ou encore moins les prescrits, ici, du droit international humanitaire qui essaie un peu de réglementer la guerre. Le 1-23 devrait éviter tout ça. On ne s'attaque pas aux populations civiles, on ne s'attaque pas aux biais de la population et ainsi de suite. Donc, ils ne sont même pas professionnels. Voilà pourquoi nous allons les battre. Je vous dis, nous allons les battre parce qu'ils ne savent rien de la guerre. Ils sont juste animés par la mauvaise foi et nous allons les rapprendre comment est-ce qu'ils doivent les faire. Par la force. On ne va plus tolérer. Mais ici, la question qui inquiète, c'est le fait qu'on dit en tout cas que ces habitants ont trouvé un refuge à côté de la position de l'EAC, mais la force n'a pas réagi. Dommage. Et puis ça, vous voulez maintenant qu'on dise quoi ? Comment est-ce que l'EAC peut laisser nos populations, laisser à la merci effectivement des rebelles ? Les gens viennent auprès de vos installations, prendre même des simples dispositions pour les mettre à l'abri, vous ne les faites pas. Mais c'est les journalistes, tout est clair, ça veut dire que l'EAC est complice. L'EAC, c'est vraiment un autre 1-23, je vais dire quoi. Ils sont venus là, apparemment, ce sont déjà qui se réjouissent de ce dont le peuple congolais traverse. Et ça, nous n'allons pas les laisser faire. Nous n'allons pas les laisser faire. En principe, ils devaient... Je manque les mots, mais c'est là-dedans. Ça me dépasse, je suis frustré. Alors, on va se guider par un message aux forces armées de la République démocratique du Congolais. Les forces armées doivent faire le travail qui leur revient avec bravoure et détermination. C'est tout ce que la République attend de. Nous ne voulons pas des militaires, effectivement, qui font chaque fois des réplois stratégiques et exposer les compatriotes ou azalindous. Nous ne voulons pas des militaires qui vont juste faire de l'estrade ou faire des démonstrations dans la ville, mais qui ne font rien sur le terrain. Nous ne voulons pas des militaires, effectivement, touristes. Nous voulons des militaires à bulles. Nous voulons les militaires qui vont incarner les mamadous. Nous voulons les militaires qui vont incarner les baoumas et qui vont nous permettre de mettre en déroute l'ennemi. Soutien total aux forces armées, soutien total, effectivement, à ces militaires qui se donnent corps et âme. Nous nous inscrivons en fond contre ces aventuriers militaires qui sont devenus des brebis galaises et qui collaborent avec l'ennemi pour, effectivement, anéantir notre appareil sécurité. Nous nous inscrivons en fond contre ces militaires qui tient à bout portant sur les civils, en pleine ville de Goma, plutôt que d'aller se battre. Et nous pensons qu'ils doivent répondre de leurs actes. Ces responsables, la garde républicaine qui a endé la population à Goma, ils doivent répondre de leurs actes plutôt que d'aller faire la guerre. Il y a quand même un procès qui accorait. Le numéro de téléphone, c'est le problème. Plus de 143, ça, il y a à boire et à manger, on en parlera. Plus de 143, on en a 9, 25, 40, 946. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à tout le monde. Ensemble, nous sauverons cette nation. Nous sommes à votre entière disposition. Merci. Bye, bye.